Je rentre, ça fait deux semaines que je vous parle de mes problèmes de plomberie, de machine, de machin, que le propriétaire, je sais pas quoi. Regardez, 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 vraiment et ça pue la... pardon, ça pue le caca, ça pue les excréments. Je n'ai pas touché ma maison, je viens de rentrer, regardez, regardez ma vaisselle elle baigne dans quoi ? Donc ça c'est remonté, d'où ? J'en sais rien, mais je suis sûre que j'ai les chottes du voisin dans mon évier, j'ai envie de creux, je vais jeter toute la vaisselle, c'est dégueulasse. Les gars, je suis désolée, vous aimez bien que je vous partage tout, bah vous allez partager ma merde aussi, ça pue, je suis en FaceTime avec Fifi pour information. J'aurais été là, j'aurais pas pu l'aider, je vous le dis. Ça sent trop mauvais, je sais pas comment je vais faire, ça pue les extrêmes, je jure que j'ai les toilettes des gens ici là. Ah des gants déjà. J'ai pas de puissance là. J'ai pas de patates. Ça sent les chiottes dans ma cuisine, très au bout de ma vie là, je vais même pas faire recommencer. Je suis pas bien là. Après tu te prends pas les arravelles, hein ? La gourde de mon fils, la paille dans la merde, poubelle. Poubelle, poubelle. Poubelle. Je veux rien savoir. Twist, check, poubelle. Ça pue. Tu perroir poubelle. F. F. Mais en fait le problème... Oh ! C'est le moins... Mes couverts. Oh non ! La tasse. Ça pue. Ça pue la merde. Sors au moins les tasses, tu les mets sur le côté... Gobelet, poubelle. Faut que je mette mes mains dans le cou. J'ai rien trouvé de plus gros, donc on va y aller avec le saladier. Tout est propre. Là, c'est une catastrophe, ça remonte un peu. J'ai tout vidé à la main avec ce saladier. Sous-titrage Société Radio-Canada